Événements rares à l'usine Lada de Togliati. Alors que le constructeur automobile russe fête ses 45 ans, une visite est organisée pour la famille Artyomov. 27 frères et sœurs, enfants, petits-enfants, tous employés de l'usine à un moment ou un autre de leur vie. Ensemble, ils totalisent 500 ans d'ancienneté. Ici, on parle de la dynastie Artyomov. C'est donc avec un œil expert qu'ils examinent le nouveau modèle Lada. C'est la première fois que Viktor Artyomov remet les pieds à l'usine depuis sa retraite, il y a trois ans. Ma première voiture a été la Lada classique. Il n'était pas mal, mais ça, c'est vraiment le rêve d'un retraité. Aîné de la famille, c'est lui qui est arrivé en premier à Togliati. C'était au début des années 70, l'usine n'était encore qu'un vaste chantier de construction, comme la ville. Mais Togliati portait déjà les rêves et les espoirs de la nation tout entière. À l'époque, vivre et travailler à Togliati était un véritable privilège. Yuba Artyomov avait à peine 18 ans quand elle a quitté le village pour aller rejoindre son frère, Viktor. Quand je revenais au village pour les vacances, j'étais très fier. Partout, dans le bus, dans le train, j'étais chaque fois tenté de dire, je suis de Togliati, je suis de Togliati, eh oui. Conçue par le constructeur italien Fiat, la première Lada allait devenir l'une des voitures les plus populaires de tous les temps, construite à 18 millions d'exemplaires. Exportée à travers le monde, fleuron de l'industrie communiste, fierté de l'Union soviétique. Plus de 40 années se sont écoulées depuis, et si la ligne de montage n'a pas beaucoup changé, le pays, lui, s'est radicalement transformé, et avec lui, la vie de ses habitants. On était un pays puissant, tout le monde avait peur de nous. Mais maintenant, on est quoi? L'armée est devenue l'ombre d'elle-même. Gagarin était le premier homme dans l'espace. On avait notre propre station spatiale dans l'espace. On avait nos scientifiques en Arctique. C'était une autre époque. Ce n'est plus comme ça, maintenant. J'ai mal au cœur pour la Russie. Vadim Artyomov a marché dans les traces de son père, Victor, devenu comme lui, chauffeur de camion à l'usine Lada. Ce n'est pas seulement papa, mais maman aussi qui travaillait ici, et tous mes oncles et tantes. Moi, j'ai toujours aimé les voitures. C'est pourquoi je n'ai jamais songé aller travailler ailleurs. À 43 ans, il compte déjà 23 ans d'ancienneté chez Lada. Et s'il a moins connu que son père, la période communiste, il partage pourtant la même nostalgie. J'ai l'impression que les gens étaient plus heureux avant, plus simples. Maintenant, c'est le business, l'argent. Auparavant, on ne pensait jamais à ça, l'argent. La santé et l'éducation, c'était gratuit à l'époque. Et c'était comme ça. C'était l'un des avantages. Ce n'était vraiment pas cher du tout par rapport à aujourd'hui. On vivait bien. C'était bien. Six mois après que j'ai commencé à travailler à l'usine, ils m'ont donné un appartement. Nulle part ailleurs en URSS, on n'avait une chance pareille. On ne s'apercevait pas qu'on était surveillés, contrôlés. On se rassemblait librement à l'occasion des fêtes, à la fête des travailleurs le 1er mai et l'anniversaire des révolutions. On participait avec plaisir au défilé. Et après le défilé, on faisait la fête. C'était merveilleux. Vers le milieu des années 80, un jeune cadre du Parti communiste prend la tête du pays. Il s'appelle Mikhail Gorbatchev et promet la glasnost, la transparence, et la perestroika, la réforme. Vous savez, je l'aimais beaucoup Gorbatchev parce que c'était quelqu'un plus jeune. Il a annulé la censure. On a commencé à parler librement, sincèrement, à s'exprimer. Les radios et les télés aussi. Mais l'URSS s'est effondrée. Et sincèrement, après la chute, pendant le régime Yeltsin, c'est devenu difficile. 25 décembre 1991. Après s'être mis à dos à la fois les communistes purs et durs et les progressistes, comme Boris Yeltsin, Gorbatchev doit démissionner. C'est la fin de l'Union soviétique. On s'est retrouvé brutalement dans une économie de marché. C'est venu de l'Occident et les prix ont monté en flèche. Les gens se sont mis à spéculer, à acheter et à revendre les marchandises. Les prix ont été multipliés par trois ou quatre. Les premiers temps étaient très difficiles. Les entreprises ont commencé à s'arrêter. Les banques ont fait banqueroute. Les gens ne recevaient plus leur salaire. Les entreprises ont commencé à utiliser le troc pour se payer entre elles. Auparavant, même si on avait de l'argent, il n'y avait pas grand-chose à acheter dans les magasins. Alors que maintenant, si tu as de l'argent, tu peux acheter tout ce que tu veux. De la viande, des saucissons, tout ce que tu veux. Auparavant, quand il y avait des oranges, c'était un événement. On faisait la cube pour en acheter et on les achetait avec bonheur. Non, personne n'y prête attention. Tania et Katia, les deux filles de Biuba, travaillent elles aussi chez Lada. Toutes deux sont chauffeuses comme leur mère. Mais l'entreprise qui les embauche a bien changé. Si les Lada se vendent encore bien en Russie, en raison de leur faible coût, elles ne sont presque plus exportées. Ils font face à de plus en plus de concurrence sur le marché national. C'est pas agréable quand on critique nos voitures. Moi, je trouve ça triste quand je vais à Moscou, il n'y a que des voitures étrangères. C'est bien d'avoir le choix, mais il y a très peu de Lada dans les rues. Pourtant, nos nouvelles voitures sont plutôt bonnes. L'entreprise a frôlé la faillite. Il a fallu une intervention massive de l'État et son rachat partiel par Renault et Nissan pour éviter le pire. Lada a dû se départir de 30 000 de ses employés. Cédé son club sportif, son hôpital, sa garderie. Terminés aussi les appartements donnés gratuitement aux employés. Du coup, Katia habite encore chez sa mère et ne voit pas le jour où elle pourra se payer une maison juste à elle. Pour la nouvelle génération, l'avenir est beaucoup plus incertain. Dans mon temps, on allait avec joie à l'usine. On savait qu'on avait un emploi garanti. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, la jeunesse n'a nulle part où trouver du travail. Il n'y a plus d'emploi permanent. On ne leur offre que des postes temporaires. Alors, Katia a pris des cours de coiffure et rêve un jour d'ouvrir son propre salon. Quand j'ai commencé à faire de la coiffure, ça m'a beaucoup plu. J'aime vraiment ça. C'est ma voie. Mes parents, quand ils sont entrés à l'usine, leur vie était toute tracée. Ils allaient obtenir un appartement, une voiture. Ce n'est plus comme ça maintenant. Dans mon cas, l'usine m'a beaucoup donné aussi. Ça a été le début de ma carrière professionnelle. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux beaucoup d'avis. Lorsque les Artyomovs se rassemblent pour une fête de famille, il y a un peu question d'avenir. Mais aussi, beaucoup, question du passé. Vous savez, il y avait des atouts à notre époque. Il n'y en a d'autres de nos jours. À l'époque, c'était mieux pour nous, les vieux. Maintenant, c'est mieux pour les jeunes. Je n'ai pas insisté pour que ma fille aille à l'usine. Je lui ai dit, c'est sa vie, c'est son choix. J'aimerais qu'elle grandisse dans un vrai pays où elle se sent libre. Où elle ne sent pas besoin de regarder en arrière. Je pense que mon évangent dans un vrai pays. C'est une prochaine activée. C'est un vrai pays. C'est une passion pour l'avis. C'est une passion pour les jeunes. Sous-titrage ST' 501